Je fais une petite vidéo en soutien à Christophe, le boxeur. Voilà, écoute Christophe, ce que tu as fait, pour moi, c'était juste. Moi, à ta place, j'aurais fait la même chose. D'accord ? Donc, tu n'as pas à dire que tu as agi de façon explosive. Ce n'est pas vrai, tu as agi comme il le fallait. Voilà, c'est les forces de l'ordre, ils n'ont pas à être au-dessus des lois. Et ce que tu as fait, c'était honorable. Voilà, moi je te le dis, c'est honorable. Par contre, Macron, je vais te dire quelque chose. Les gitans, c'est comme les braises. Quand tu as une braise qui est bouillante et que tu souffles dessus, ça ravive une flamme. Cette flamme-là, c'est le peuple voyageur. Donc là, en fait, tu as soufflé sur un de chez nous. Et là, tu as attisé le feu. C'est ce qu'on appelle le peuple gitans. Tu attises la flamme, et là, c'est tout le peuple gitans qui va se réveiller. Et je peux te dire que du haut de ton piédestal, on va te faire redescendre, nous. C'est ce que tu as cherché, tu as attisé la haine, Macron. Et je te dis qu'honnêtement, comme tu as attisé la haine, tu vas attiser tout le peuple gitans. Et le peuple gitans, quand ils vont vraiment se réveiller, vraiment, vraiment, ça va être autre chose que ce qui se passe en ce moment. Je te le dis honnêtement. Là, on va te faire du dégâts, et là, on va te faire du grabuge. Donc moi, j'en appelle le peuple gitans, Manouche, Sinti, Yenich, etc. Tout le peuple du voyage. Qu'on se mobilise et qu'on monopolise Paris. Pas seulement pour une journée, mais pour plusieurs jours. Et je peux te dire que maintenant, on va les essouffler, les CRS. Et on va tellement vous en faire baver que vous allez descendre de votre piédestal, et que ce gouvernement, il va tomber. Je vous le dis, moi. Alors, amis voyageurs, n'hésitez pas à me prendre pour amis. Et on essaye de se faire quelque chose. Et on se fait une grosse, grosse mobilisation. On va leur faire une révolution. On va leur montrer ce que le peuple gitans, il vaut, maintenant. Merci, mes frères. Merci, mes frères.